Bonjour à tous, au moment où on se parle, ce matin, actuellement, je vous propose de partir à l'autre bout de la planète, au niveau du Pacifique Sud. On a actuellement une toute petite vaguelette de 5 à 10 cm de hauteur qui est en train de se propager et qui vient de changer de sens. C'est-à-dire que nous sommes en train de diriger actuellement des eaux chaudes qui partaient de l'ouest en direction de l'est du Pacifique. Pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'on a un phénomène qui semble très clairement s'afficher pour cet été qui s'appelle El Niño, qui est un phénomène connu depuis la nuit des temps, puisqu'il existe depuis plus de 200 000 ans, mais qui effectivement a un pouvoir, et ce pouvoir c'est un pouvoir réchauffant à l'échelle planétaire. 3 à 4 degrés sur l'océan Pacifique, d'augmentation de température, eh bien ça signifie une répercussion de réchauffement planétaire, avec des conséquences bien entendu sur l'Europe. Ça signifie qu'au moment où on se parle, eh bien les cartes du jeu sont en train d'être rejouées à l'échelle planétaire. Et c'est vrai que nous venons de vivre une année 2022 particulièrement exceptionnelle. Exceptionnelle parce que nous avons coché toutes les cases. La période du mois de juin nous a raconté que l'on était capable d'avoir des phases caniculaires avant même le 21 juin, donc le premier jour de l'été en France. C'était quelque chose qui paraissait encore impensable jusque-là. On a eu une suite de vagues de chaleur et de canicules, avec certains territoires, peut-être un peu plus loin que le vôtre, mais notamment le Grand Ouest et Toulouse, qui ont été impactés par 4 mois consécutifs, avec toutes les nuits des températures tropicales, qui ne descendaient pas sous les 25 degrés. On est arrivé à ce moment-là, à la première semaine de septembre, et nous avons connu une canicule en septembre absolument exceptionnelle. En termes de probabilité, on avait 1% de probabilité que cette canicule puisse se produire, et que l'on ait, en France, durant la première semaine de septembre, une température qui dépasse les 40 degrés. Puis on est arrivé au mois d'octobre. Octobre 2022 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en termes de mois d'octobre dans l'histoire de la météorologie française, mais notamment à l'échelle mondiale. On s'est retrouvés ensuite jusqu'au Nouvel An, et on a fêté pour certains le Nouvel An en short, avec 30 degrés à 22 heures le soir, le 31 décembre. Et là encore, lorsqu'on regarde les températures normales durant cette saison, on se rend compte que sur la dernière moyenne de ces 15 derniers jours qui ont clôturé l'année 2022, nous avions une anomalie de température qui dépassait les 5,5 degrés. Alors vous allez me dire, 5,5 degrés, qu'est-ce que ça signifie ? On parle de 1,5 degré, on a déjà parfois du mal à comprendre ce que ça signifie, ce 1,5 degré. Une augmentation de température moyennée à l'échelle mondiale qui fait référence à une période pré-industrielle, c'est déjà très complexe. Donc 5,5 degrés, c'est encore peut-être plus complexe à comprendre. Ce que je vous propose, c'est peut-être de le comparer à d'autres événements qui se sont produits dans le monde. Et nous avons connu uniquement deux périodes qui ont dépassé cette anomalie de température. La première, c'est une anomalie de 5,7 degrés qui a été atteinte en août 2003. Et on a tous en tête, et encore peut-être même dans notre chair, les conséquences de la canicule de 2003 qui a généré près de 47 000 victimes en Europe. Donc on s'est retrouvés face à une situation absolument exceptionnelle. Peut-être un mot notamment sur le fait que août 2003 était un été avec l'impact direct du phénomène del Nino. Donc peut-être gardons-le en tête pour comprendre que cette anomalie thermique qui s'est produite chez nous, elle avait aussi des raisons à l'autre bout de la Terre. Et puis, le deuxième événement qui a dépassé ces 5,5 degrés que nous avions atteints durant cette période entre Noël et le jour de l'an, c'est tout simplement le mois d'octobre 2022, c'est-à-dire il y a quelques mois. Donc ça signifie qu'on a août 2003, octobre 2022, et décembre 2022 qui font partie des trois périodes d'anomalies les plus importantes que l'on a été capable de recenser sur le plan météorologique. Donc nécessairement, ça nous raconte une nouvelle histoire de la France. Une France qui, jusqu'à il y a encore quelques années, n'a jamais manqué d'eau. Une France qui avait... On est un pays à la base tempéré qui reçoit à peu près 512 milliards de mètres cubes d'eau. Les chiffres évoluent, mais en tous les cas, on a eu le nombre d'utilisateurs d'eau autour de la table, j'ai envie de dire, qui, en réalité, étaient en lien direct avec cette ressource d'eau qui était abondante. La France, c'est ce pays, cette ceinture entre des pays particulièrement humides au nord et des pays particulièrement semi-arides à arides au sud. Et donc cette ceinture qui permettait justement une jonction, eh bien la France, aujourd'hui, est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. On s'attendait à ce que ce soit l'Australie. On imaginait les grands feux en Californie, mais on n'avait absolument pas conscience que la France pourrait se réchauffer 20% plus vite que le reste du monde et 50% plus rapidement que les modèles le prévoyaient. Et donc ça pose la question du rythme. Ça pose la question de la transformation rapide que l'on va devoir mettre en œuvre, de cette agilité qui va être nécessaire, alors qu'on nous avait expliqué que justement, sans doute, le bonheur de nos sociétés viendrait dans le fait de rendre un peu immuables nos territoires, d'acheter notre bien, de le conserver des décennies, de le transmettre à nos générations. Et puis, sans vraiment se poser la question de ces extrêmes climatiques, pourtant qui ont toujours existé en France, on a toujours connu une variabilité naturelle du climat qui a en réalité toujours raconté à quel point nous étions capables de traverser le Rhône quasiment à pied sec et de jouer à la pétanque sur le lit du Rhône en 1897, de voir en 1976 un Rhône où il n'y avait quasiment qu'un filet d'eau, il ressemblait à la Loire cette année. Donc nous avons connu toujours des phénomènes qui en réalité dépassaient la norme, étaient en dehors de cette norme-là. Prenons même, si on remonte très loin dans le temps, en 1303, nous traversions le Rhin à pied sec. Nous avons toujours connu notamment des inondations bien plus importantes que celles que nous avons même pu connaître, celles de 1910, qui reste la référence de Crue Centenale. Eh bien, on se rend compte que dans l'histoire, les événements bien plus dramatiques ont jalonné nos territoires, on a eu même de grandes périodes d'inondations majeures qui, à l'époque, nous avaient fait penser à un probable changement climatique. Et puis, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte où, finalement, on se dit, mais on a déjà connu ça. On sait très bien qu'une période de sécheresse amène souvent une loi des séries, puisque plus vous asséchez un territoire, plus vous allez faciliter l'arrivée de situations caniculaires qui vont elles-mêmes engendrer des situations de sécheresse. Et donc, on voit dans l'histoire à quel point on a des sécheresses pluriannuelles qui s'expliquent et qu'on retrouve partout dans le monde. Alors, quelle est la différence entre ce que l'on a connu dans l'histoire et ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, cette différence, c'est, comme ça a été très bien montré sur les graphiques tout à l'heure, cette question de la température. Cette température est le principal vecteur de modification du cycle de l'eau. Ce n'est pas la seule, mais si on se positionne, qu'on prend un tout petit peu de recul, en 2017, période à laquelle on va commencer cette bascule vers des états de sécheresse en France, eh bien, sur l'année 2017, et qu'on regarde en arrière, 16 des années les plus chaudes recensées en France l'ont été après les années 2000. Ça veut dire que sur les 17 années après l'année 2000, on en a 16 qui dépassent les records de température historiques. Ça signifie qu'à ce moment-là, ça n'a pas d'impact encore sur le cycle de l'eau. La nature est résiliente, nos hydrosystèmes aussi. Donc, en réalité, on ne va quasiment pas le percevoir, en tous les cas, dans notre quotidien, et encore moins, on était très, très loin d'imaginer qu'on pouvait se retrouver avec plus de 1300 communes qui seraient en rupture d'approvisionnement en eau potable dans notre robinet. C'était un scénario de science-fiction qui était absolument inenvisageable il y a encore 7 ans. Donc, quand on regarde, eh bien, on a ces 16 années qui se réchauffent. L'année 2016, qui est une année très forte en matière d'El Niño, eh bien, va être une année record de température mondiale, en France notamment. Et à partir de 2017, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en 2017, nous allons connaître 10 mois sans précipitation, 10 mois consécutifs, où certains territoires vont recevoir 2 millimètres d'eau, 2 litres d'eau par mètre carré, en l'espace de 10 mois. Et donc, cette suite continue de manque d'approvisionnement du ciel va basculer, faire basculer la France dans un premier état de situation de sécheresse historique. Cette sécheresse va s'arrêter le 26 décembre 2017. Et on va basculer dans autre chose, puisqu'à un moment donné, le cycle de l'eau, eh bien, reste un cycle. Et nous allons connaître 3 semaines de précipitations extrêmement intenses, notamment sur le pourtour parisien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, lorsque l'on regarde la pluviométrie du mois de janvier 2018, on se rend compte qu'elle dépasse la pluviométrie de janvier 1910. Donc, la pluviométrie, vous savez, de ces images en noir et blanc où vous voyez ces Parisiens traverser les rues en barque, de cette crue de référence, eh bien, nous avons des précipitations qui sont supérieures au mois de janvier 2018 que celles de janvier 1910. Alors, on comprend plusieurs choses. Premièrement, qu'effectivement, on a des grands lacs réservoirs qui sont très en amont de Paris et qui vont retenir 810 millions de mètres cubes d'eau. Mais surtout, on comprend que, eh bien, on a plutôt conditionné le territoire et on va avoir beaucoup de chance puisque les digues vont plutôt bien tenir. Et donc, on va avoir des dégâts à l'amont et à l'aval, mais peut-être bien moindre que d'ailleurs la crue de 2016, de juin 2016, qui était une des années les plus chaudes qui, normalement, aurait dû basculer dans un été particulièrement sec et dans une année de sécheresse historique, sauf qu'ayant connu le mois de juin 2016 avec tellement de pluie, on a eu près de 6 gouttes froides successives qui sont arrivées sur le bassin parisien, nous avons connu des précipitations tellement importantes juste avant de démarrer l'été, au mois de juin, qu'on n'a pas vu à ce moment-là l'impact d'une sécheresse potentielle. Mais en 2017, on le voit. En 2018, à ce moment-là, on se dit, bon, on a connu une année de sécheresse historique. On commençait de plus en plus à en parler, à commencer à comprendre aussi notre fragilité par rapport à la question de la sécheresse, une fragilité de nos bâtiments. Seront-ils encore assuransables ? C'est une vraie question. Les zones de retrait on découvrent ça, on découvrent effectivement l'impact agricole. Mais à ce moment-là, on est encore très loin d'imaginer que l'on pourrait avoir des constats directement sur notre eau du robinet. Et donc, en 2018, lorsqu'il pleut, au mois de janvier, et d'autant plus avec un printemps très pluvieux, eh bien, on n'a plus aucun risque devant nous. Puisqu'effectivement, on a 30% d'excédent d'eau dans l'ensemble de nos nappes phréatiques. Ça signifie qu'à ce moment-là, on va démarrer l'été de manière très sereine en se disant qu'on a connu une année de sécheresse comme toute variabilité naturelle, climatique. Et on va même oublier ce risque de sécheresse. Et c'était sans compter le fait qu'entre le mois de juillet et le mois d'août, nous avons connu trois semaines de canicule historique. Ces trois semaines de canicule vont mettre la France sur un grille-pâ et donc générer une évapotranspiration, une évaporation massive et faire basculer la France en trois semaines dans un nouvel état de sécheresse historique. C'est quelque chose qui est essentiel de comprendre les leçons que nous donnent ces dernières années puisque nous n'avons que ces dernières années pour essayer d'analyser et de comprendre en réalité où nous allons. nous ne pouvons plus nous appuyer sur l'histoire, nous ne pouvons plus nous appuyer non plus sur des repères statistiques puisque nous sommes sortis des statistiques pour basculer sur une tendance, une tendance au réchauffement avec des conséquences que nous ne maîtrisons absolument pas et que nous découvrons voire même que nous subissons en réalité au quotidien. Et donc, lorsqu'on va arriver sur cette fin d'année 2018 qui va être donc une année de sécheresse historique avec des conséquences majeures, on va basculer à ce moment-là sur 2019 et 2019 va nous raconter encore un autre grade de notre funérabilité au changement climatique. Premièrement, comprendre que nous allons découvrir que nous sommes capables de vivre une température de 40 degrés dans la capitale sur Paris et de 46 degrés dans l'Hérault à Vérarg et dans le Gard mais une température généralisée bien supérieure à 40 degrés avec une canicule absolument colossale qui met en évidence le fait que nos bâtiments n'ont jamais été pensés pour ces températures extrêmes. Jamais imaginé. La preuve en est, on va reporter les preuves du brevet des collèges parce que les bâtiments sont inhabitables. Alors vous allez me dire, on a la climatisation. Sauf que, passé un certain niveau, eh bien, lorsque vous récupérez l'air chaud à l'intérieur du bâtiment pour le rejeter à l'extérieur du bâtiment, si l'air est bien plus chaud à l'extérieur du bâtiment, eh bien, nous arrivons aux limites des systèmes de climatiseurs. C'est ce qui s'est assis dans tous les grands hôpitaux parisiens durant le mois de juin 2019. Et donc, voilà, on a tout doucement glissé vers l'année 2020 et entre 2019 et 2020, nous avons connu 16 mois consécutifs de records historiques de température. Et l'année 2020, c'est avéré être l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de France. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que on a nos cerveaux, dans nos cerveaux, des moyens qui nous permettent, via des biais cognitifs, de chercher surtout à oublier, de chercher à se rassurer. Et comme ça a été dit tout à l'heure, je crois que nous devons aujourd'hui être très lucides sur l'état de la situation parce que, par contre, lorsque nous jouons avec la nature et pas contre la nature, nous pouvons comprendre à quel point ces cycles qui seraient des règles, eh bien, en réalité, ils peuvent aussi renaître de manière assez exceptionnelle. Et il nous montre à quel point en fait, la nature est résiliente. Il suffit simplement à un moment donné de la laisser respirer. Alors, pour finir cette suite logique avant d'arriver à 2022 et comprendre si nous aurions pu prévoir 2022, eh bien, regardons 2021. 2021 a été une année très pluvieuse en France. Nous avons connu une succession de gouttes froides, vous savez, ce sont ces anomalies thermiques de température qui arrivent de l'Arctique, qui sont très hauts en altitude, entre 4000 et 10 000 mètres d'altitude, une sorte de langue d'air froid qui arrive comme ça et qui amène en général une situation dépressionnelle. Cette dépression va amener des quantités astronomiques de pluie. Et donc, effectivement, à ce moment-là, en 2021, on sort du confinement. On a qu'une envie, finalement, c'est de revivre et sans doute de partir en vacances. Et on va, en tant que bon Français, se plaindre derrière de la météorologie qui va nous présenter un temps particulièrement maussade. Il va faire moche durant tout l'été et finalement, ça ne convient pas trop. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à ce moment-là à l'intérieur de l'œil du cyclone. Pourquoi l'œil du cyclone ? Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été dans les dom-toms. Quand vous êtes à l'intérieur d'un cyclone, il fait beau. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de son. Vous êtes à l'intérieur comme ça et vous voyez qu'effectivement, il ne se passe rien. C'est un petit peu ce qui va se passer sur la France en 2021. La France va connaître des arrivées pluvieuses extrêmement importantes qui vont pousser un air extrêmement humide en Méditerranée et de l'autre côté de l'Italie sur la mer Adriatique. Cet air n'a pas d'autre choix que de remonter sur la Suisse. Pourquoi ? Parce que nous avons un anticyclone sur l'Europe qui bloque le fait de pouvoir décaler ces masses d'air. Et en remontant, elles vont se diriger le 14 juillet 2021. en direction de deux pays, l'Allemagne et la Belgique avec plus de 250 morts et une réaction des territoires qui était absolument inconcevable jusque-là avec des petits vals de 30 cm de hauteur qui vont monter à 5 m de hauteur. Donc nous, nous allons connaître effectivement un temps plus vieux mais c'est vraiment sur ces deux pays que l'on va découvrir une catastrophe d'ampleur exceptionnelle. Et alors, vous allez me dire mais chez nous, il faisait froid. et c'est vrai, mais sauf que si on prend un tout petit peu plus de hauteur, on se rend compte que par contre, tout autour, nous avons un dôme de chaleur en Espagne, 48,8 degrés en Sicile ou encore des feux en Grèce. Rappelez-vous sur ces images très frappantes que l'on avait dans les médias des gens qui se réfugiaient en mer. Et bien, c'était durant ce même été 2021. Et donc, l'été 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Alors, si on regarde toute cette série et cette suite d'événements, eh bien, 8-2022 était prévisible. On pouvait très clairement comprendre que l'on arrivait sur une nouvelle donnée. Et je vous parle au moment où il fait particulièrement plus frais. Les esprits se sont refroidis. Nous avons eu quelques semaines de précipitations qui font du bien au sol, qui font du bien au territoire. et pour autant, eh bien, nous abordons 2023 avec cette nouvelle donne, le fait que nous étions ces trois dernières années sous un phénomène l'anigna, qui est un phénomène refroidissant et que nous sommes en train de basculer sur un phénomène enignaux qui devrait s'installer d'ici cet été. Ça signifie qu'il va falloir se préparer et que nous avons à peu près deux mois. Un mois et demi. Voilà. Pour faire face à des températures exceptionnelles, pour chercher à réguler un cycle de l'eau qui s'est totalement déréglé, pour essayer de comprendre sur quel bouton nous allons pouvoir appuyer. Et pour ça, il faut comprendre comment on peut jouer intelligemment avec le cycle de l'eau et comment ce cycle de l'eau qui était effectivement à la base renouvelable ne devient plus renouvelable. Il va falloir le comprendre parce qu'en réalité, le cycle de l'eau a des conséquences qui finalement nous dépasse mais est là comme le régulateur mondial. Le cycle de l'eau fait circuler le carbone. Sans cycle de l'eau, sans eau dans nos terres, nous n'avons plus de puits de carbone puisqu'il nous faut, pour extraire une molécule de carbone dans l'atmosphère, six molécules d'eau dans la terre pour pouvoir former une molécule de glucose qui fabriquera l'essence de la plante. Et donc, comprendre que si nous voulons des puits de carbone, si nous souhaitons à un moment donné réguler ces cycles, eh bien, il va falloir à ce moment-là essayer de le travailler différemment ce cycle. Alors, où est-ce qu'on en est dans ces cycles ? Déjà, qu'est-ce qu'on en comprend ? On comprend des choses assez nouvelles puisque la science nous raconte des nouveautés. En science, on avance toujours par itération, c'est-à-dire qu'il y a toujours une nouvelle étude qui va nous raconter quelque chose de nouveau et un principe que l'on avait établi comme une sorte de recherche de vérité, une sorte de recherche à travers cette connaissance qui nous raconte quelque chose de nouveau. Alors, que nous racontent ces dernières études ? La première, elle nous raconte que les nappes phréatiques sont en réalité le socle même du cycle de l'eau. Ce socle qui est absolument essentiel à conserver. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert qu'on s'était complètement trompé dans nos modèles et qu'en réalité, c'est parce qu'on a de l'eau dans nos nappes phréatiques que l'on a de l'humidité dans les sols et que les sols sont fertiles. C'est parce que l'on a de l'eau dans nos nappes phréatiques que l'on a des rivières qui s'écoulent et qu'on a, je pense que je parle dans une ville qui peut, derrière, l'illustrer largement que l'on a des sources qui naissent. Et donc, ces sources-là sont essentielles et nous permettent de comprendre à quel point il va falloir peut-être réfléchir autrement par rapport à nos usages. Je vais peut-être vous parler très brièvement d'autre chose, mais je reviens de Colombie. J'ai vécu pendant trois semaines avec un peuple indien qui s'appelle les Kogis. Et là-bas, vous avez des chamanes qui passent 18 ans dans une grotte à chercher l'immensité à travers leur intériorité. Et lorsque nous avons tenté, en tant que scientifiques, de croiser nos regards sur le diagnostic territorial, eh bien, ils nous ont regardés, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas toucher l'eau qu'il y avait dans la Terre. Vous en aviez bien assez dans les sources, dans les rivières, dans vos lacs. Il ne fallait pas aller l'extraire. Et effectivement, que nous raconte la NASA, eh bien, nous raconte que l'Europe a vu sa gravité terrestre se modifier ces 20 dernières années. Pourquoi ? Parce que nous avons extrait massivement de l'eau dans l'intégralité de nos nappes phréatiques, au-delà des capacités de renouvellement. C'est-à-dire que nous n'avions jusque-là pas de métrique qui nous permettait de voir ce qui se passait sous nos sols, dans nos sols, qui nous permettait de comprendre les volumes qui étaient extraits. Maintenant, on peut le voir de manière très claire, puisqu'on a une nouvelle mission qui s'appelle GRACE, qui est menée par la NASA avec un double satellite, qui nous permet sur 20 ans d'avoir toutes ces données et de voir exactement où l'eau prélevée et finalement d'estimer, d'évaluer les quantités d'eau prélevée à partir de cette gravité qui se transforme. Et donc, ça nous raconte qu'effectivement, en Europe, malgré la quantité d'eau que nous avons, nous avons réduit l'eau de nos nappes phréatiques à peu près partout. Et si nous allons à travers le monde, alors, se posent d'autres questions. Parce que vous et moi, autant que l'on est ici, nous consommons en moyenne 5000 à 7000 litres d'eau par jour. Alors, vous allez me dire, pas du tout. Je prends une douche, pas un bain et peut-être, vous pouvez peut-être faire très attention, être très économe en eau et pour autant, vous avez bien besoin de vous habiller et pour vous habiller, il faut du coton. Pour pouvoir manger, il faut à peu près une kilocalorie, il faut à peu près un litre d'eau. Donc, ça signifie qu'il faut en moyenne 2500 litres d'eau rien que pour vous nourrir. Et donc, dans un monde de mondialisation et dans un monde où en réalité, nous consommons principalement ce qui est extrait ailleurs, eh bien, il faut comprendre que les principales consommations que nous avons aujourd'hui sont des consommations d'eau virtuelle, une eau qui va être cherchée pour pouvoir fabriquer nos 52 collections chez Zara et bien plus encore si on va chez Shane, eh bien, des productions qui vont s'appuyer sur des nappes phréatiques en Inde, des nappes qui étaient à 4 mètres de profondeur et qui sont aujourd'hui à 500 mètres de profondeur, des nappes que l'on va chercher avec des engins pétroliers pour pouvoir aller prélever toujours plus profondément. Et on voit, lorsque vous allez dans certaines plaines en Inde, des petits agriculteurs locaux chez qui vous voyez passer des camions citernes 4 fois par jour. Alors on se demande pourquoi. Eh bien, on ne vient absolument pas chercher leurs récoltes et les rémunérer pour ça, mais on vient chercher l'eau de leurs nappes phréatiques qui normalement leur sert à se nourrir pour pouvoir alimenter les usines textiles qui sont à côté pour pouvoir ensuite alimenter l'Europe et le monde. Donc je crois qu'on doit aujourd'hui être dans une ère où on va devoir s'interroger. S'interroger sur l'eau qu'on consomme ici, sur les modèles économiques que nous avons souhaité créer, sur une ressource qui devient finie. Et ça, c'est cette dernière étude de la NASA qui nous demande puisqu'on a 19 points dans le monde qui sont en train de vivre une bascule. Que ce soit au niveau de la Chine où on a plus d'un milliard de Chinois qui mangent actuellement du riz dans des rizières dont on estime que les nappes phréatiques seront tarines en 10 ans. Que ce soit dans les grandes plaines agricoles des Etats-Unis où il faudrait 2500 ans de pluie pour réussir à restaurer ces nappes phréatiques. Eh bien, je crois qu'il va être temps de se poser des questions et d'essayer de regarder à quel point nous avons créé une richesse extraordinaire que ce soit nos technologies puisqu'on est aujourd'hui dans une journée où on va parler technologie. eh bien, pour fabriquer mon téléphone portable, il a fallu des puces microélectroniques pour nos ordinateurs de la même manière. En réalité, si je prends la première usine à Taïwan qui fabrique des puces microélectroniques, il lui faut 156 000 tonnes d'eau par jour. Et donc, quand Taïwan s'est retrouvée en 2021 avec une sécheresse historique par manque de typhons, eh bien, elle a été chercher son eau chez les agriculteurs pour continuer à fabriquer nos puces microélectroniques. Donc, je crois que nous sommes dans une ère où l'on a développé massivement toutes nos richesses. On a beaucoup parlé de pétrole en estimant et en évaluant la quantité de gaz à effet de serre émis et notamment de carbone dans l'atmosphère et on est passé complètement à côté de quelque chose qui semblait transparent, une odeur, un color. Et en réalité, cette eau, qui est une ressource essentielle pour nous, eh bien, nous l'avons pillée massivement. Et ça commence à se voir. Ça commence à se voir parce que nous nous retrouvons face à des lacs qui sont en train de diminuer. Vous qui êtes face à ce plus grand lac européen, eh bien, il faut savoir que ces lacs qui couvrent à peu près 3% de la planète, la moitié sont en déclin. C'est une étude qui est sortie la semaine dernière qui nous le dit. On a 30 ans de données satellites qui nous permettent de comprendre que nous avons diminué de 90 000 km² la quantité, la surface de nos lacs, un peu à l'image de la mer d'Aral qui a permis la fabrication de tous nos t-shirts et qui a laissé un désert de pesticides avec des populations qui ont dû fuir. Je crois que nous allons devoir réfléchir collectivement parce que, vous savez, le rapport Brutland, qui était ce fameux rapport qui permettait de déterminer le concept même de développement durable, nous dit quelque chose qui reste encore très d'actualité même s'il a 30 ans. Eh bien, il nous dit que la Terre est une et que le monde ne l'est pas. Et il va falloir comprendre maintenant que cette Terre est une et que tout est absolument relié. Et à quel point, en réalité, ce qui se passe d'un côté de la planète, la manière dont nous gérons nos terres, dont nous gérons nos cycles de l'eau, va avoir des conséquences à l'autre bout de la planète. Et là encore, ce sont des études extrêmement récentes qui nous racontent cela. Et notamment, on vient de découvrir que la déforestation massive que l'on a au Congo, eh bien, va avoir bien sûr un impact sur le cycle de l'eau de tous les pays environnants, mais on s'est rendu compte que ça a diminué de manière drastique la quantité, le volume de vapeur d'eau qui allait directement en direction de l'Amazonie. Et donc, le fait d'avoir une Amazonie qui se réchauffe sur le plan climatique, ça accélère d'autant la phase de déforestation puisqu'on ne peut déforester un territoire qu'en faisant des brûlis et ces brûlis, on a besoin d'avoir des sols secs. Donc, avoir une température qui se réchauffe fait qu'on déforeste plus facilement. Et donc, voilà, je crois qu'il faut aujourd'hui, à une heure où la Commission européenne d'ailleurs travaille sur cette déforestation importée, sur cette viande importée du Brésil ou encore le soja pour nos poulets. Et toutes ces questions qui se posent, eh bien, on va devoir se les poser parce que ça a des conséquences directement chez nous et nous sommes le pays qui se réchauffons le plus rapidement dans le monde. Et donc, eh bien, quand on regarde ces cycles de l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous allez me dire, finalement, on est assez protégé, on est plutôt un territoire assez vert, on a quand même un lac à côté de chez nous, mais il faut intégrer un élément qui est crucial, c'est cet effet de continentalité, c'est le fait que si vous avez aujourd'hui des pluies sur vos territoires, c'est aussi parce que ces pluies ont été générées un peu plus loin avant. Et donc, en général, nous voyons à quel point les champions de l'eau dans le monde se trouvent dans cet horizon où nous avons de la vapeur d'eau qui arrive massivement d'océans. Je prends l'exemple du Brésil où vous voyez à quel point les volumes de vapeur d'eau arrivent directement parce que les vents dominants arrivent depuis l'océan en direction du continent. En apportant ce volume d'eau, de vapeur d'eau extrêmement important, eh bien, on se rend compte que si on prend par exemple le Brésil, on va avoir 60% de ces précipitations qui vont venir de l'Atlantique et ensuite, tout le reste des précipitations vont être des précipitations qui vont venir des terres, des territoires et donc, qui vont se renouveler à l'intérieur des terres, notamment via l'Amazonie. Et donc, cette eau, là encore en Amazonie, eh bien, va permettre d'alimenter encore d'autres pays comme la Colombie ou encore le Pérou. Et donc, on se rend compte que ce qui se passe d'un côté va avoir des impacts de l'autre et aujourd'hui, si cette terre a une sorte de fièvre, eh bien, ça se situe principalement au niveau de l'Arctique. C'est l'Arctique qui est la zone qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde et pourquoi la France est au cœur de ce sujet-là, tout simplement parce que la France, elle est directement impactée par une très grande frange littorale avec cette arrivée atlantique. Donc, nous avons des taux de vapeur d'eau qui arrivent sur nos territoires habituellement apportés par des dépressions comme c'est le cas ces dernières semaines et qui ensuite permettent d'avoir d'autres précipitations. les pluies qui tombent à Brest permettent d'avoir des pluies sur Strasbourg mais permettent aussi d'avoir des pluies jusqu'en Suisse. Et donc, si on comprend que nous avons changé de système, nous comprenons qu'au lieu d'avoir des dépressions qui vont dans un sens, nous sommes en train d'avoir des phases de plus en plus anticycloniques. Si on change le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, nous prenons l'humidité que nous avons chez nous et nous la ramenons en direction de l'océan Atlantique. C'est-à-dire, nous sommes en train de perdre notre eau, ce qui explique l'accélération du phénomène. Nous perdons notre eau, mais en plus, qui dit perdre notre eau dit accélérer le risque de canicule et la canicule amène des sécheresses. Alors, quoi faire face à ça ? Eh bien, je crois qu'il y a aujourd'hui des solutions et ces solutions vont être déjà de conserver l'eau dans les sols, l'eau dans les nappes phréatiques, l'eau dans les sols. Il existe des solutions pour garder cette eau au maximum dans les sols et nous allons devoir prendre en considération le fait d'éviter cette évaporation et cette évapotranspiration. Il va falloir que l'on joue intelligemment avec la pluie, que l'on récupère la pluie là où elle tombe et que nous l'utilisions ensuite localement pour l'optimiser, récupérer la pluie à l'échelle de sa maison. Ça fait partie des éléments qui sont traduits dans le plan eau. Ce sont les meilleurs moyens pour récupérer le cycle de l'eau. Alors, vous allez me dire mais si on récupère tous de la pluie, eh bien, il n'y a plus d'eau dans nos nappes phréatiques. Oui et non, puisque en réalité, sur une pluie qui tombe, le deux tiers repart dans l'atmosphère. Ça signifie que vous optimisez la quantité de pluie que vous récupérez et vous allez ensuite pouvoir la restaurer autour de chez vous via votre potager, votre jardin voire même pour humidifier votre maison lorsque vous êtes dans une zone de retrait gonflément d'argile. Donc voilà, je crois qu'on est actuellement dans une phase de changement massif de l'humanité qui est en train de nous raconter quelque chose. Et dans tout ça, le cycle de l'eau, eh bien, il est essentiel. L'eau souterraine a été bien plus prélevée durant ces dernières décennies que le pétrole. Et donc, il va falloir aujourd'hui que l'on soit effectivement ambitieux, que l'on soit courageux et qu'on aille très vite. Donc, nous ayons des cerveaux très, très agiles pour que nous puissions mettre en œuvre des solutions parce que, par contre, des solutions, on en a. Je terminerai peut-être sur cette note. lorsque je me suis rendue dans une des terres qui est en fait une association franco-suisse, d'ailleurs, qui s'appelle Chen Luqua, aide à racheter les terres de ce peuple autochtone et nous avons été voir sur place, en tant que scientifique, la restauration de terres qui venait d'être rachetées par ces peuples autochtones. Nous avons découvert qu'en l'espace de six ans, on était capable d'avoir de véritables jardins d'Éden incroyables avec des forêts comestibles, avec le fait que tout rejaillit dans la terre lorsqu'on la laisse tranquille et sereine. On leur a proposé de faire un forage parce que leur rivière était totalement polluée par les torréfacteurs à l'amont qui rejetaient notamment des quantités de pesticides importantes et donc, ils nous ont dit non, on préfère rester sans eau mais derrière, ne pas forer. Et je crois qu'il y a quelque chose dans la sagesse qu'ils traduisent qui est essentiel, le fait qu'ils préservent leur terre nous a montré en tous les cas à quel point en l'espace de quatre à six ans, on modifie localement la température, on fait rejaillir les sources d'eau et donc, à quel point lorsque l'on laisse ces terres à des gens qui en prennent soin, eh bien, la nature renaît. Et je crois que c'est peut-être le plus beau message que j'ai pu voir là-bas et à quel point, eh bien, finalement, tout ça est en notre pouvoir et justement, nous allons devoir effectivement être particulièrement courageux dans nos décisions, lucides parce que nous n'avons juste pas le choix et que nous voyons très bien à quel point notre modèle et notre système, eh bien, est en train de s'ébranler et nous avons le choix de mettre des œillères ou bien celui de se dire qu'on reprend notre pouvoir et qu'à notre échelle et qu'à notre échelle, on peut agir. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada